... Bon, je remercie M. le Proviseur pour les mots qu'il a prononcés et puis pour l'accueil dans l'établissement. Je lui ai dit tout à l'heure, parce que je me promène beaucoup, enfin moins maintenant, mais je me suis beaucoup déplacé dans les établissements en France, dans l'académie en France, et que cet accès exceptionnel ici, le fait qu'il y ait une collaboration avec les parents. Ça, ça me frappe. C'est-à-dire que nous sommes tous au service de l'adolescent, de l'enfant, on est là pour lui, et on ne doit pas être en concurrence ou en conflit, on doit au contraire collaborer. Et le fait qu'il y ait un très bon contact entre la présidente des parents d'élèves, les CPE, l'infirmière, le Proviseur, qui facilitent encore les choses, pour moi, c'est rare. Donc vous avez de la chance, vos enfants sont dans un établissement, à mon avis, qui est vraiment très favorable à la réussite, qui réunit bien les conditions. Donc je remercie pour l'accueil. Je remercie, alors tout particulièrement, et c'est elle qu'il faudra remercier à la fin, Mme Boulay. Elle m'a téléphoné, et au téléphone, en l'écoutant, la motivation montait en moi. Et quand la motivation monte en moi, c'est très agréable. À deux ou trois reprises, et puis elle développait des idées qui m'étaient très chères. Je me disais, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, je ne peux pas faire autrement que de venir. Et je ne peux pas faire autrement non plus que de m'engager pour soutenir cette action, qui vraiment me paraît très, très positive, va tout à fait dans le sens de tout ce que j'ai écrit dans la revue de recherche pédagogique avec Philippe Merlieu, où je me trouvais, et puis depuis dans les bouquins. Donc, si vous êtes satisfait de la soirée, la personne qu'il faudra remercier essentiellement, c'est Mme Boulay. Ce n'est pas moi, moi je suis de passage, mais c'est elle qu'il faut remercier. Si ça a été mauvais, vous lui ferez des critiques. Moi, j'essaierai d'être le meilleur possible. Ce que je sais... Alors, une autre chose encore, une autre personne que je tiens à remercier, que je connais depuis de longues années, c'est Annick Baraton, CPE ici dans l'établissement, qui m'a fait intervenir. Je crois qu'elle est à l'origine de ma venue ici. Partout où elle est allée, elle a réussi à me faire venir, même dans les établissements, parce qu'elle était convaincue que mon discours pouvait être utile. Donc, je la remercie vivement, ainsi que Mme Payet, qui avait fait... Ils avaient organisé toutes les deux, surtout, il y avait d'autres collègues, mes interventions près des lycées. Voilà les remerciements. Je vous dirai tout de suite aussi, pour finir, parce qu'il faut que je me libère de ça, je suis impressionné par le nombre de personnes. Je dis que ça, c'est une performance extraordinaire. Je vous félicite, et je vous remercie. Je vous remercie aussi pour vos enfants, pour vos adolescents. Le seul fait que vous soyez là ce soir, que je sois bon ou pas, passionnant ou pas, c'est secondaire, mais montre, à l'évidence, que vous vous intéressez au devenir de vos enfants. Et vous vous intéressez d'une manière, quand même, très positive et très pertinente. Et ça, ça me touche. Quand je fais des conférences par an, et que je me retrouve avec des gens qui viennent, qui posent des questions, et qui même n'ont pas eu de formation, n'ont pas fait d'études, et puis viennent dans le souci de voir l'épanouissement de leurs enfants et l'acculturation de leurs enfants et la réussite, je suis très touché. Je suis très, très ému. Je me souviens d'une conférence que j'ai faite dans le Marais-Poix-de-Vin, il n'y a plus combien, je compte plus les années, à Arcé, où j'ai vu des gens qui arrivaient en pleine nuit dans ce petit village d'Arcé. Moi, j'arrivais, je débarquais de Paris deux jours avant, où je me retrouvais là, avec des papiers, des paniers de jus de fruits pour la fin de la conférence, et qui posaient des questions avec le souci d'être utile à leurs filles ou leurs garçons. C'est magnifique. Voilà, c'est beau. Donc, merci. Merci. Merci pour eux, et merci aussi pour moi. Alors, bon, je vais essayer de ne pas m'attarder trop. J'ai écrit deux livres sur la motivation. Le premier, en 2005, la motivation, donc, c'était éduquer à la motivation, cette force qui fait réussir. Et là, c'est un tour d'horizon. Ils sont sur la table. Il y en a quelques exemplaires. Je n'en ai pas apporté beaucoup. Là, c'est un tour d'horizon sur la motivation, comment elle se construit, comment elle se développe, comment on peut rendre un environnement et un contexte motivant, etc. Donc, c'est assez théorique quand même. Et puis, les parents m'ont dit, beaucoup de parents m'ont dit, c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai écrit en 2009 un deuxième livre, à l'origine de la réussite, des parents motivants. Et c'est vrai qu'autour de vous, dans tous les domaines, si vous voyez des brillantes réussites, tous les domaines, universitaires, médicaux, sportifs, musiciens, artistes, moi, je travaille énormément actuellement, pratiquement à 90% pour les conservatoires, dans la formation des professeurs de conservatoires de musique en France. Et donc, dans tous ces domaines-là, si vous voulez, il y a réussite, quoi. Et c'est des gens, c'est des gens qui, finalement, ont été formés, ont été influencés très fortement par leur éducation familiale, par leurs parents, par la manière d'être des parents qui se retrouvent là. Et donc, les parents ont un rôle déterminant. Après avoir fait mon premier livre sur la motivation, je me suis dit, mais quels sont les gens, finalement, qui exercent l'influence la plus forte sur la motivation ? Et la motivation, pour moi, c'est le désir et le plaisir de vivre. Il y a trois étages de la fusée dans la motivation. Désir et plaisir de vivre. Dès que le nourrisson arrive au monde, dès que le bébé arrive au monde, s'il est entouré de plaisir, d'affection, d'amour, etc., et qu'il est heureux, il y a ses désirs, il va développer le désir et le plaisir de vivre. C'est fondamental. C'est la source. Ensuite, si les parents se débrouillent bien, ils vont déclencher chez lui le désir et le plaisir d'apprendre. Une espèce de curiosité. Si l'enfant, l'adolescent, aime apprendre, aime apprendre, alors vous lui faites un cadeau, au princier. Quand j'étais au lycée, à l'école, au lycée, j'allais à l'école contraint-inforcé et puis je m'ennuyais la plupart du temps. Vraiment, quand je vois ça avec le recul, je m'ennuyais. Je n'avais pas vu le sens. À lui dire que je m'intéressais à apprendre, oui, j'avais envie de savoir certainement, mais j'avais peur d'apprendre. Comme tout le monde d'ailleurs. On a envie de savoir, on a peur d'apprendre. Parce qu'apprendre, ça s'accompagne toujours d'une prise de risque. J'affronte l'inconnu. Est-ce que je saurais faire ? Est-ce que je saurais pas faire ? Est-ce que j'aurais une bonne note ? Une mauvaise note ? Alors, vous voyez, on a peur souvent d'apprendre. Donc, il faudrait communiquer ce plaisir d'apprendre. Comment le communiquer ? Eh bien, en ne cessant pas d'apprendre et de vous documenter. Et là, vous venez pour apprendre. Magnifique exemple. Vous savez, je crois beaucoup en pédagogie à la valeur de l'exemple, au désir mimétique. Donc, vous voulez que vos enfants aiment la lecture ? Lisez. Vous voulez qu'ils aiment le sport ? Faites du sport ou intéressez-vous au sport. Vous voulez qu'ils aiment la musique ? Intéressez-vous à la musique. Essayez d'apprendre à tout âge un instrument. Allez écouter un concert, etc. C'est vous. Vous enseignez. Je vais commencer par ça. Vous enseignez ce que vous êtes. Plus que ce que vous savez. Votre manière d'être, vous influencez. Donc, il ne faut pas trop s'occuper de vos enfants. Il ne faut pas être après eux sans arrêt. Je ne crois pas. C'est sur vous que vous travaillez. J'aimerais qu'ils aiment apprendre. Eh bien, j'aime apprendre et je continue à apprendre. Et puis, alors, un troisième étage de la fusée, amour de la vie, amour d'apprendre, aimer apprendre, et puis aimer se dépasser. Tout d'un coup, l'être humain est un être, comme disait Sartre, de dépassement. Je ne suis moi-même qu'en me déplaçant, qu'en me dépassant. Je ne suis jamais totalement satisfait. Je travaille avec les musiciens. Je ne suis pas musicien. Je les vois d'un perfectionnisme. Oui, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et toujours aller au-delà, au-delà, au-delà. Et essayer de communiquer ce désir de se dépasser. Là, on est vraiment dans la motivation. Alors, mon discours va être, je vais essayer de le raccourcir. Le fait d'avoir écrit deux livres m'a libéré un peu parce qu'on a tendance à vouloir tout dire. Les enseignants qui sont dans la salle, certains le savent. Moi, mon défaut principal, je l'ai vu, ça relève aussi de l'angoisse, c'est quand on a beaucoup de connaissances, on veut tout donner. Alors, on ennuie, on saoule tout le public. Les élèves s'ennuient. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a un bouquin qui fait 300 pages qu'il faut que je vous dise. Il faut que je dise les choses les plus importantes qui vont déclencher des réflexions. Donc, le fait d'avoir écrit, je me dis, tiens, ceux qui sont vraiment intéressés pourront lire le livre, le commander. J'ai fait suivre une feuille. Ceux qui veulent l'acheter, il y en a quelques-uns. Bon, mais il y aura une suite, c'est écrit. Donc, ça me libère. Alors, je vais aborder trois parties et on gardera la dernière demi-heure pour les questions. Première partie, motivation et réussite. Je ne détaille pas. Une deuxième partie, d'où nous vient... Alors, c'est très général ce que je vais dire. Vous allez tous vous retrouver parce que dans la salle, il y a tous les métiers. C'est très divers. Donc, on va bien voir. On est tous concernés. Je vois le côté humain, la motivation humaine. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, d'où vient cette motivation ? D'où vient le fait qu'elle soit chez certains très très forte et chez d'autres relativement faible ? Qu'est-ce qui explique ça ? Quels sont les besoins qu'explique la motivation ? Et puis, enfin, troisième partie, c'est là-dessus qu'il faudrait probablement que j'aille vite parce que cette partie-là, vous m'attendez là. Qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, ces parents qui sont motivants ? Qu'est-ce qu'ils ont comme qualité ? Et on se rend compte, alors, une fois que je sais ça, c'est déjà intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, ces enseignants qui, finalement, sont particulièrement motivants ? Les enseignants qui sont dans la salle, je fais l'hypothèse que la plupart du temps, ils ont rencontré dans leur cursus scolaire universitaire des enseignants qui ont été pour eux des maîtres. Ils ont été fascinés par ces profs. Et puis, ils ont cherché à les imiter, à conquérir leur estime. Ils sont devenus enseignants à leur tour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme qualité ? Ces grands maîtres, qu'on retrouve partout, et qui font qu'il y a des enseignants passionnants. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai eu des maîtres comme ça. Et j'en parlais avec Mme Boulet tout à l'heure, qui a beaucoup d'admiration. Mon dernier maître est mort récemment. J'ai eu beaucoup d'émotions. À ce moment-là, je venais de faire une conférence quand je l'ai appris. C'était Albert Jacquard. J'ai eu le privilège de parler avec lui pendant deux fois, mais une fois plus d'une heure ensemble. C'était un homme remarquable. Donc, c'est des gens comme ça. C'est des rencontres. Et Jacquard disait « Nous sommes le produit de rencontres ». Alors, si le petit garçon ou la petite fille dans sa famille rencontre des parents qui l'ouvrent au monde et qui facilitent la communication et facilitent la rencontre avec des enseignants, facilitent des expériences qui vont être formatrices, ça y est, ça va partir. Voilà. Alors, premier tableau, « Tableau, motivation et réussite ». Alors, vous êtes là avec le souci de la réussite et vous vous dites surtout, vous êtes parent d'élève de lycée, bon, c'est intéressant pour vous qu'il réussisse bien au lycée. Vous cherchez à ce qu'il aille le plus loin possible dans les études avec le souci de dire, bon, s'il a des diplômes, il aura une profession meilleure que la nôtre. c'est tout à fait légitime de penser ça. Et il aura réussi sa vie. Les choses ne sont pas si simples. Interrogez-moi tout à l'heure, mon troisième bouquin, c'est ça que je mets des bémols. Pas forcément, parce qu'on a beaucoup de diplômes qui ont réussi sa vie. Je pense même quelquefois que ça n'apporte pas grand-chose. Ça va très loin même. Je vois avec le recul maintenant. Mais raisonnons là-dessus, ça ne fait rien, on en reste là pour l'instant. Eh bien, toute réussite dans quelques domaines que ce soit, ça passe par une implication et finalement du travail. Mais avec les lycéens, avec vos enfants, dans les conférences, je ne vais pas parler de travail. Je vais parler de préparation. Les sportifs vont parler d'entraînement, de training. Les musiciens vont parler de répétition. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps sur, et je répète, et je répète, et je répète. Et c'est là-dessus. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait une préparation en quantité importante. Bon, et en même temps, dans les préparations des examens ou des concours, il faut qu'il y ait des méthodes de travail. Mais il y a des enseignants, et en particulier, les documentalistes, à une certaine époque, avaient beaucoup travaillé sur les méthodes de travail. Il ne s'agit pas de travailler d'une manière bête et méchante une quantité de choses. Je voyais que j'étais à l'UFM. Avant, les CAPES et l'agrégation, ce n'est pas la peine de se plonger dans des gros bouquins. Il faut avoir des fiches, il faut s'organiser, il faut savoir faire de la lecture rapide, il faut savoir faire des dossiers, il faut savoir faire des exposés, il faut savoir... Il y a tout un tas de choses. Et donc, la méthode de travail compte beaucoup. Bon, mais ce n'est pas mon objet. Mais pour se faire, il faut être motivé. Et finalement, la motivation, c'est une force psychologique que je... En deux mots, c'est la force qui pousse à agir, qui nous pousse à agir. C'est une force psychologique que je compare au feu de cheminée. Le feu de cheminée est à l'état de braise. Vous arrivez, vous mettez du bois, vous soufflez, vous avez une flambée. La motivation humaine, c'est ça. Là, par exemple, en ce moment, je me dis, comme but, pour vous qui êtes là, pour vos enfants qui auront des retombées, parce que j'ai le but, à la fin de la séance, que vous soyez plus motivés que vous l'êtes maintenant. là, ça sera bon. Ça sera bon pour vous, ça sera bon pour nous, les organisateurs, pour nous tous. Donc, effectivement, j'ai le désir de faire en sorte que la motivation se développe dans notre groupe, ici. Et dans le feu de cheminée, l'aliment du feu de cheminée, c'est le bois et l'air. Quel est l'aliment de la motivation humaine ? C'est quelque chose que, comme dit Daniel Pénac, l'écrivain, dont on ne parle pas dans l'éducation nationale. On considère un peu que c'est implicite. C'est une erreur, je regrette ça, quand même. Eh bien, l'aliment de la motivation humaine, c'est le plaisir. Pas de motivation sans prise de plaisir. Vous serez motivés si vous prenez du plaisir A. Et vous voyez les sportifs, finalement, s'ils s'entraînent beaucoup, certains d'une manière presque démente, c'est presque pathologique, c'est qu'ils prennent un très grand plaisir. Les musiciens, il y a nécessairement du plaisir. Il faut arriver à ce qu'il y ait du plaisir. Alors, je vais vous parler du plaisir, ici, en quelques mots, mais je vais aller beaucoup plus vite que d'habitude. Ceux qui s'intéressent beaucoup, c'est dans le deuxième bouquin pour les parents. Oui, là, je développe beaucoup le plaisir. Alors, je vois deux formes, d'une manière schématique, j'éteins ça. D'une manière schématique, je vois deux formes de plaisir, des plaisirs qui vont être finalement physiques, sensuels, corporels, et puis les plaisirs qu'on pourrait qualifier, c'est une classification schématique et discutable, mais elle est claire bien, qui sont culturels. Alors, dans les plaisirs sensuels, physiques, eh bien, je prends, je me réfère à Sigmund Freud qui parle des étapes du développement de l'enfant avec l'investissement libidinal, mais il parle surtout, alors je vais m'en tenir à ça, d'un stade, le premier stade, et c'est là le départ de la motivation humaine. Il parle du stade oral. Et il y a un moment déterminant dans la force de la motivation d'un être humain, tous autant qu'on est, c'est le moment de la tétée. Le nourrisson est blotti contre le corps de sa mère. La mère le caresse et la mère le blottit. On va retrouver ça chez les mammifères, chez les animaux, chez les lamentins, chez les mammifères aquatiques, on va voir, on va voir ce geste-là. Ce geste qui veut dire que le bébé est blotti contre le corps de sa mère, il est en sécurité totale, il est protégé. Et la mère lui parle. En même temps qu'elle lui donne le biberon ou le sein, elle lui parle, elle le regarde, elle le caresse, elle l'écoute. Et puis tout d'un coup, le bébé se met à osciller de droite à gauche. La mère instinctivement entre dans sa danse. C'est un dialogue tonico-émotionnel entre la mère et l'enfant. C'est un moment de volupté intense que le bébé et que le bébé ressent. Et là, on parle de nourriture. Boris Cyrulnik, l'étho-psychiatre, parle de nourriture affective. Et là, il y a une nourriture affective, une volupté très, très grande. Il y a la sécurité et il y a le plaisir. Et le plaisir, il vient du fait que le gosse est regardé, écouté, caressé. La caresse est extraordinaire. La caresse par la main, la caresse par le timbre de voix, par le rythme, par le regard. Il y a une nourriture énorme. Ça, c'est un point déterminant qui va donner une très grande énergie psychologique à l'enfant et un très grand plaisir de vivre. Et ceux qui n'ont pas connu cette nourriture affective dans les cas d'hospitalisme, les petits garçons orphelins qui ont été confiés à des infirmières qui leur donnent le biberon, il n'y a aucun regard, il n'y a aucun échange, il n'y a rien. Il n'y a pas de nourriture affective. Ces pauvres gosses, c'est une misère. Ils vont se développer difficilement. Il va y avoir des dépressions, il va y avoir des suicides, il va y avoir énormément de choses. Et il y aura aussi un manque d'empathie. Ils ne pourront pas communiquer avec les autres et ressentir ce que les autres ressentent. Dans les cas de serial thriller ou de violeur, quand on interroge ces gens-là, on se rend compte qu'ils n'ont aucune empathie pour la victime. Empathie, c'est se mettre dans la peau de l'autre tout en restant soi-même. Ressentir ce que l'autre ressent. Donc, il faut subir tous les sévices à la victime. Ils le traitent en objet, mais ils sont dans l'incapacité totale de se mettre dans la perspective de la victime. Parce qu'ils n'ont pas vécu, comme par hasard, ils n'ont pas du tout vécu ça. Ils n'ont eu aucun amour dans leur petite enfance et dans ce premier stade. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. et ça, c'est fondamental. Ce qui fait que finalement, on peut remarquer quand on voit à la télévision des reportages dans des pays africains où le gosse a soif, il a faim, il est décharné, il n'a pas mangé ni rien du tout, mais il a un regard éclatant. Il est sur le corps de la mère, continuellement en contact avec le corps de la mère et il prend cette énergie. Il prend cette énergie-là. Donc, ce stade-là est d'une importance énorme et que finalement, c'est dans la relation à l'autre et la relation affective et corporelle forte à l'autre que se développe la motivation. Et je suis un des rares, les psychologues cognitivistes ne développent pas ça. Moi, j'insiste énormément là-dessus, à tort ou à raison, vous savez, c'est peut-être ma névrose, il ne faut pas prendre trop au sérieux ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens quand même dans les psychiatres et psychanalystes qui pensent ça aussi. Heureusement, parce que je me dirais je suis un peu fou. Non, mais ça, moi, j'insiste énormément là-dessus. Bon, le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle le stade sadikanal chez Freud. C'est vers 3 ans, là, où l'investissement, la libido, c'est-à-dire cette espèce de force psychologique qui anime, vers 2 ou 3 ans, 3 ans, 4 ans, c'est l'âge du non. Le bébé, l'enfant, la petite fille, le petit garçon dit non, vous lui dites, fais ça, non, non, non. Il se pose en s'opposant. L'âge du non. Dominer sa famille, d'être le chef de famille, d'être le chef, d'imposer sa volonté à tout le monde. C'était terrible, ça. Et il y a Daniel Markelly, un pédopsychiatre de Poitiers qui parle, qui dit, qui a écrit un bouquin, l'enfant chef de famille. Et ce stade-là, il est marqué. C'est un stade par lequel on passe. Après, il y aura le stade de latence, le stade genital, et on arrive adulte. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des adultes, même, qui ont pris un très grand plaisir dans ce stade, d'imposer. Et ce sont tous ceux, et ça, j'avais oublié de le signaler dans la motivation, et je restais toujours dans le positif. Je crois qu'il faut quand même le signaler. Je dois le signaler. Politiquement, je dois le signaler. Eh bien, il y a des gens parmi nous, parmi les êtres humains, qui ont pris un plaisir immense, immense, dans ce stade-là, et qui est un stade où je cherche à dominer tout ce qui m'entoure, à surveiller, à punir, à sanctionner, à tyranniser, à harceler, etc. Et il y a des gens dont c'est un très, très grand plaisir. Donc on voit, il y a une psychanalyste qui s'appelle Marie-Francie Rigoyenne qui a analysé ça, qui a consacré un livre sur le harcèlement moral dans l'entreprise, dans les bureaux, etc. Et vous avez des gens qui tyrannisent à longueur de journée d'autres personnes, je souhaite, qui n'aient pas dans la salle des gens tyrannisés. Ça existe, et c'est les structures psychologiques profondes qui sont là. Alors elle consacre d'ailleurs un chapitre à la perversion narcissique. Ça accompagne, ça illustre parfaitement le harcèlement moral, c'est-à-dire des gens qui sont narcissiques, qui, le narcissisme, vous savez tous ce que c'est, des gens qui, le matin, en se rasant ou dans la glace, sont tellement éblouis qu'ils sont obligés de mettre des lunettes de soleil, ils se trouvent magnifiques. Là au moins, il ne manque pas de confiance en eux, ils sont superbes. Et puis pervers, ça veut dire que c'est les choses à l'envers qui apprennent un plaisir énorme à faire souffrir. Alors bon, ces gens-là, en société, c'est difficile, il faudrait, l'histoire nous le montre, éviter de délire des gens comme ça, qui sont trop pervers et trop narcissiques. Ça s'est passé avec Hitler. Il faut se méfier de ça, c'est quelque chose de terrible. Et on n'y peut rien, ces structures psychologiques profondes, et qui effectivement, quand tous les Allemands qui ont voté pour Hitler étaient un peu dans la même dynamique et c'est ça qui est intéressant. Alors ça intéresse les psychologues, les psychologues sociaux, les psychosociologues, mais c'est très important, c'est ce que je suis en train de dire. C'est l'histoire du plaisir. Bon, ça, c'est déjà, ça y est, on arrive maintenant presque au plaisir culturel. Je parlais des plaisirs sensuels. Les plaisirs culturels, alors là, on rentre dans un champ terrible, très intéressant. c'est que chacun, chaque personne, si vous voulez, a une économie personnelle du plaisir. C'est-à-dire que les centres d'intérêt sont infiniment variés. Si on faisait une enquête dans cette salle, pendant le week-end, quelles activités de loisirs vous avez, et où est-ce que vous prenez le plus de plaisir ? Alors l'un va dire à faire de la cuisine, l'autre va dire à faire des lectures, à rechercher, à voyager, à faire de l'histoire de l'art, etc. Et on voit que les centres d'intérêt des êtres humains sont infiniment variés. Ça, c'est très intéressant. J'avais fait étudier ça en pratique à Louvain-la-Neuve avec des enseignants belges. C'était passionnant. Et alors on s'aperçoit qu'il y a bien une économie personnelle du plaisir, que ce qui est porteur du plaisir et paradisiaque pour l'un ou l'une d'entre vous est infernal pour l'autre. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Et ça, il faut le savoir, ça. C'est-à-dire, il est porté par son plaisir, mais son plaisir à lui, tout à l'heure, on disait le plaisir de faire souffrir, mais il y en a qui ont d'autres plaisirs de se faire souffrir eux-mêmes et d'être dans des situations... Par exemple, j'avais une voisine à une époque, une voisine dont le vrai plaisir, le plus grand plaisir, c'était de partir à l'hôpital, quoi. Elle enviait toutes celles autour d'eux dans le quartier qui partaient à l'hôpital. Elle me disait qu'elle est partie à l'hôpital, tout ça. Je vais partir à l'hôpital. Ah ! Je lui disais, vous êtes contents. Alors, j'en ai parlé à des pédopsychiatres à Bordeaux. Je me souviens, à un congrès, je voulais avoir confirmation. Il y a peut-être des spécialistes dans la salle. C'est la maladie de Munkhausen. C'est-à-dire que personne ne fait attention à elle alors qu'à l'hôpital, on arrive, comment vous êtes, madame ? Qu'est-ce que vous avez ? Pas trop chaud, trop froid ? Comment ça s'est passé ? Elle est au centre, elle est sur le lit, elle rayonne. C'est la maladie de Munkhausen. L'autre qui travaillait dans une morgue prend plaisir et on lui dit, vous ne voudriez pas changer de métier ? Oh non, je suis très heureux dans ce métier. Avec les accidentés de la route, je les rends beaux et je suis ravi. Ils buvaient du petit lait. Alors, évidemment, nous, on a tendance à voir le plaisir. Non, chacun a une économie personnelle du plaisir. Ah ! Alors là, ça va loin, ça. Donc la source est là, mais elle s'oriente différemment. Et pourquoi ? Alors, on va voir ça après. Une deuxième chose quand même, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un dénominateur commun chez nous dans le plaisir ? Est-ce qu'il n'y a pas un plaisir dans lequel on va se retrouver tous ? Je réponds oui. Il y en a un. Et vous me direz si vous faites exception à la règle. C'est le plaisir de faire plaisir, de donner du plaisir, de procurer du plaisir à la personne que l'on aime ou aux personnes que l'on aime. Le lycéen va travailler au lycée et va chercher à avoir son bac pour faire plaisir à ses parents qui ont réellement un grand souci de sa réussite scolaire. C'est là où les parents vont jouer un rôle. Il ne faut pas qu'ils soient trop obsédés quand même par la réussite. On verra ça tout à l'heure. Mais déjà, ils travaillent pour faire plaisir. Je travaille pour faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans le plaisir. On est toujours dans le plaisir. Alors, je vais ajouter quelque chose tout à l'heure, mais parce que vous diriez, c'est trop magnifique l'histoire du plaisir, mais l'effort, où est-ce qu'il est là-dedans ? Alors, évidemment, il y a quand même là-dedans une chose qui joue toujours dans tout mon discours, et j'aurais réussi à développer assez rapidement, c'est que dans tout ce discours, vous allez avoir en toile de fond la relation humaine. Ce qui nous rend très heureux ou très malheureux dans la vie, nos plus grandes joies, nos plus grandes souffrances sont toujours liées à la relation humaine. Si vous êtes triste ce soir, en ce moment précis, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui se passe qui, finalement, vous fait souffrir et qui se passe au niveau de la relation à des êtres chers, à votre partenaire affectif, à des gens de votre famille. Si vous êtes, à l'inverse, très heureux, c'est que les relations avec les autres et avec des gens particulièrement importants à vos yeux au niveau affectif, c'est que ces relations sont très bonnes. j'avais fait un cours une fois à la fac de Poitiers, j'avais dit ça, je me souviendrai toujours de ça, c'était une image terrible, je fais un cours sur la motivation et je dis à peu près la même chose. Et c'était le matin de 8 à 10 avec une UV, une unité de valeur avec des étudiants de toutes les disciplines, de 120 étudiants. Et puis les lumières de l'amphithéâtre n'étaient pas très fortes et je voyais les étudiants un peu comme des veilleuses. Et puis en regardant l'amphithéâtre, je voyais une ampoule qui était en plein phare pendant que je parlais. Alors pour reprendre de l'énergie, je regardais cette étudiante qui était en plein phare. Elle buvait mes paroles, je voyais les... Je reprends de l'énergie. À la fin du cours, elle revient et me dit « Monsieur, merci de votre cours. Je suis passionné, c'est extraordinaire. Et figurez-vous que ce week-end, je suis tombé follement amoureuse. C'est le choc amoureux, c'est réciproque. Je me suis senti pousser des ailes. Je suis sur un nuage. » Elle rayonnait. Je lui ai dit « Oui, mais peut-être qu'une d'entre vous, une de tes camarades, a été abandonnée par son amie pendant ce week-end. Et elle, elle est dans une souffrance atroce. Parce que je n'existe que par l'autre, par les autres, par l'autre. Et si l'autre ne me regarde pas, je n'ai pas d'existence. » C'est des phrases que je répète sans arrêt. Écouter l'autre, c'est le faire exister. Regarder l'autre, c'est le faire exister. Je n'existe que par le regard des autres. Sans les autres, je n'existe pas. Et donc la seule personne dont elle voulait, dont elle veut, cette jeune femme, avoir un regard, ne la regarde pas. Elle n'existe pas. Elle est dans un état de dépression terrible. Donc c'est les joies et les souffrances qui sont extrêmement importantes. Alors vous pourriez dire quand même qu'il est centré sur le plaisir. Mais c'est bien joli le plaisir. Mais on tourne en rond dans le plaisir. Et c'est vrai. On a eu dans l'histoire de la pédagogie trois grandes périodes. J'aurais voulu qu'on travaille là-dessus avec mes collègues. On n'a pas pu le faire à l'IUFM. Sur ces périodes-là. Première période, c'était la période d'un philosophe qui m'a profondément influencé et qui s'appelle Alain. Les enseignants ont entendu parler des propos d'Alain et qui a eu un élève qui était passionné par son maître Alain qui s'appelait Jean Château et moi j'ai été élève de Jean Château. Donc Alain, évidemment, m'intéressait. Et Alain disait, il a formé, influencé des générations et des générations d'instituteurs au début du siècle précédent. Alain disait, lui, quand il entendait parler de plaisir ou d'intérêt, il faut intéresser les élèves. Non, il ne faut pas intéresser les élèves. Ce qui fait progresser quelqu'un, c'est l'effort. Et il disait, il faut rendre amers les bords d'une coupe de miel. Quand vous me parlez de plaisir, je dis que le plaisir viendra à ceux qui auront vaincu l'amertume. Je ne promettrai donc pas le plaisir, c'est la phrase exacte d'Alain, mais la difficulté vaincue. Vous m'en rendez compte, c'était... Voilà. Et à ceux qui disaient, il faut un fond musical, il faut des affiches au mur dans la salle de classe, non, rien. La récréation, on joue. L'école, on travaille. Et dans le travail, il n'y a rien qui peut détourner de ça. La période ensuite, deuxième période, là, on était dans la logique de l'effort pour l'effort. Deuxième période historique, c'était la période du plaisir pour le plaisir. Mai 68 a été le point d'orgue. J'arrivais à la fac et j'entendais les étudiants se dire, est-ce que tu as pris ton pied ? Je n'aime pas cette expression, du tout. Alors, l'essentiel était de prendre son pied, la rigolade, les copains, les troisième mi-temps, tout ce que vous pouvez imaginer, le plaisir, le plaisir. Oui, mais on tourne en rond dans le plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que, pour moi, une bonne logique pédagogique ? C'est une logique où il y a d'abord un climat psychologique dans le groupe ou dans l'établissement ou dans la classe ou peu importe, un climat de plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut que le gosse vive du plaisir. Là, par exemple, je pense que les gens qui réussiront bien sont ceux qui viennent au lycée, parmi vous, avec plaisir. Alors, le plaisir, il est où ? Il n'est peut-être pas forcément d'aller à tous les cours. Il faut accepter. Il est peut-être seulement le plaisir de voir les copains. C'est déjà bien. Le plaisir de retrouver les copains après les vacances. Le plaisir de retrouver un professeur ou deux ou trois ou peu importe. Mais pas tous, c'est pas forcément tous. Mais il y a du plaisir, beaucoup de plaisir. Et sur ce climat de plaisir, il faut créer des situations qu'on appelle objectifs, obstacles, ou des situations, problèmes, qui posent problème et qui vont nécessiter des efforts pour arriver. et là, on va faire un effort et quand on aura fait l'effort et qu'on aura réussi, là, on va connaître un nouveau plaisir. Et ce plaisir-là, il a été gagné par un effort personnel et là, pour moi, je n'appelle plus ça le plaisir, c'est la joie. Par exemple, je dis souvent ça, on est dans un petit groupe, on s'entend très bien, il y a une très bonne ambiance, on est dans les Pyrénées, on est en stage, on fait du vélo, on se lance un défi, de monter un petit col à vélo, on monte ce petit col, chacun va le monter à sa vitesse, il y en a qui vont terminer à pied en poussant le vélo, moi, je serais bien en peine d'aller bien loin en ce moment pour aller monter, mais peu importe le grand plaisir qu'on aura tous, vous savez, c'est comme la différenciation pédagogique, la pédagogie différenciée, chacun est différent, l'essentiel est que chacun, par des sentiers qui serpent, à des vitesses différentes, arrive au sommet. Mais quand vous êtes arrivé au sommet du col, vous avez changé, vous pouvez dire j'ai réussi, j'ai monté le col. C'est une conquête personnelle. Là, il y a eu de l'effort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu plaisir, effort, plaisir. Et il y a une phrase d'Alain que j'aime beaucoup et il faudrait quand même, je l'ai dite, parce que je pense que c'est important pour des jeunes. là, il a raison Alain, tout à fait. L'homme se forme par la peine, ses vrais plaisirs, il doit les gagner, il doit les mériter. Là. Je reste fidèle à ça. Je trouve qu'actuellement, le plaisir qui est véhiculé par toute notre société, c'est un plaisir de consommer. Je serai plus heureux si j'ai une mobilette, si j'ai un scooter, si j'ai ceci, si j'ai ceci. Je ne crois pas beaucoup à ça. Je crois que les vrais plaisirs, il faut les gagner, il faut les mériter. Ce que vous avez acquis par un travail acharné me paraît beaucoup plus intéressant que ce que j'ai comme ça facilement. Donc, ce qui est intéressant dans la motivation, il y a encore une dernière idée et puis j'ai fini là-dessus, c'est que finalement, la motivation, elle s'articule. Elle articule le plaisir et l'effort. C'est le processus qui fait naître l'effort pour atteindre un objectif et qui relance l'effort jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Donc, pour conclure ça, cette introduction-là, je dirais qu'effectivement, la motivation a le mérite, si vous voulez, de faire réussir en jouant sur le plaisir et l'effort et de faire réussir et de déclencher la réussite. Et ça, c'est dans la relation humaine que ça va se jouer et c'est pour ça que j'ai mis à la fin, j'ai mis à la fin, vous voyez, le plaisir vient des interactions positives avec un ou des tiers privilégiés motivés. Alors, ce que je veux dire, un ou des tiers privilégiés, c'est des personnes affectivement importantes aux yeux de l'enfant et de l'adolescent et qui sont motivés. C'est-à-dire, vous, d'ores et déjà, mais puisque vous êtes là, vous l'êtes, vous devez donner une image à vos enfants, une image positive, une image de gens qui sont heureux de vivre, heureux d'entreprendre, heureux de progresser, etc. Là où il y a motivation, il y a solution à tout. Et ça, c'est un devoir qu'on a en tant que parents si vous vous plaignez continuellement, si vous l'armoyez. Dans les cas de dépression, malheureusement, on n'y peut rien. Ça, c'est dramatique. Mais il y a un effort à faire, je pense, vous, parents, je suis dans la pensée positive des psychologues américains, Carl Rogers, pour ceux qui connaissent, et Abraham Maslow, des années 60. Je suis resté fidèle à ça. Eh bien, il faut voir la moitié pleine du verre. Parce que là, on est sans arrêt à l'armoyer, à se plaindre, à critiquer tout. C'est de bon ton, vous voyez. Non, non, non. Il faut voir les aspects positifs, volontairement. Et vis-à-vis d'enfants et d'adolescents, c'est indispensable pour qu'ils se construisent. Ils affrontent la vie, il faut qu'ils l'affrontent dans les meilleures conditions possibles. Et il faut que vous, parents, vous soyez optimistes. Et en France, malheureusement, je crois que d'un point de vue politique, c'est ça. On est continuellement dans les pleurnicheries, les larmoiements, les jérémiades, etc. Non. En France, on n'applaudit pas assez les trains qui arrivent à l'heure. Quand quelque chose est bien fait, j'applaudis. J'ai dit tout à l'heure au proviseur et à Mme Boulay, c'est pas de la flagornerie, de la flatterie, non, il y a des choses qui me paraissent originales et bien, je le souligne. C'est tout. Et je crois que par principe, il faut le faire. Il faut s'obliger à le faire. Alors ça paraît, on dit qu'est-ce que c'est que ça ? Non, moi j'ai rien, surtout à mon âge, moi j'ai plus rien à attendre, rien à gagner, c'est pas ça du tout. Mais simplement, l'adolescent, si je veux qu'il ait de l'énergie et qu'il se lance, c'est énorme ça. C'est énorme. Il faut qu'il ait des parents autour, qu'il soit plein de vie et qu'il soit pas là à se plaindre constamment. Bon, voilà. Voilà la première partie. Peut-être, s'il y a une ou deux questions, si vous voulez, très courtes, ensuite j'enchaîne sur la deuxième, sur l'origine. Je vais vous répondre très vite à ça. Oui, voilà. C'est très juste, ça c'est un peu comme les sportifs, quand il y a trop de pression, ça écrase et ça crée le stress, l'angoisse, etc. Et dans un climat d'angoisse, on ne peut rien réussir. Donc il faut, et là justement, les parents, je vois plusieurs catégories de parents, deux grandes catégories en fait, de parents. des parents qui s'en remettent aux professionnels, c'est-à-dire aux enseignants qui sont eux-mêmes débordés par un grand nombre, qui ont un programme, qui ont tout ça, puis qui disent, ça les regarde, moi ça ne me regarde pas, ils se désintéressent un peu de leur enfant. Et puis ensuite, des enseignants qui tiennent énormément à la réussite scolaire, pour eux c'est un enjeu vital. et on les retrouve beaucoup chez des enseignants, des enseignants angoissés, souvent. Et alors là, il y a une pression qui s'exerce. Et le gosse se dit, si je ne réussis pas mon bac, ou si je ne réussis pas, je vais perdre l'amour, l'estime de mes parents. Et ça, c'est très mauvais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui arrive très très souvent. Moi là, je suis sidéré par l'angoisse qui règne actuellement chez les parents, et on fait monter l'angoisse. Les médias, tout le monde, on s'y met tous. Et vous savez, l'angoisse, c'est un état d'âme qui se répand, mais alors comme une traînée de poudre. C'est très contagieux. Une personne angoissée dans un groupe, elle angoisserait un régiment. D'où une peur, une angoisse folle. On voit, je voyais les étudiants, avant de passer le CAPES de professeurs à l'école, tout le monde, pratiquement la majorité, je vois les musiciens, c'est pareil pour les DE, je les vois quelques jours avant, mais ils sont là alors qu'ils savent qu'il y a 90% qui vont être ennemis. Ils ont ce sentiment de culpabilité, il faut qu'ils s'angoissent avant, ils s'angoissent, puisqu'ils communiquent l'angoisse. Et certains sont tellement angoissés, c'est ça la pression, je crois. C'est là où justement, il faut être serein. L'angoisse ne peut pas se développer dans un climat. La motivation ne peut pas se développer. A l'inverse, elle est... Donc ça veut dire qu'il faut prendre un recul par rapport à ça, énorme. Ça veut dire qu'il faut... Enfin, on va y revenir tout à l'heure.